Le mercredi 16 août 2023, le colonel Mamadidou Ombouya, président de la Transition, a émis un décret diffusé à la Télévision Nationale, redéfinissant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Inspection Générale au sein du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Chapitre 1, Mission et Responsabilité Placée sous l'autorité du Ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, l'Inspection Générale, ayant un statut hiérarchique équivalent à celui d'une direction au sein de l'Administration Centrale, a pour principale mission de veiller à la stricte observance des lois, règlements et directives régissant l'organisation et le fonctionnement du Ministère. Dans le cadre de ses fonctions, elle se voit confier un ensemble de tâches, établissant ainsi un rôle essentiel dans la garantie du bon fonctionnement du Ministère et de ses activités. Superviser la mise en œuvre de la politique culturelle, touristique et artisanale du Ministère, en assurant que les actions entreprises sont en cohérence avec les orientations établies. Assurer un contrôle interne rigoureux sur tous les services relevant du Ministère ainsi que sur les entités extérieures impliquées dans les activités menées pour le compte du Ministère, afin de garantir la conformité avec les normes en vigueur. Effectuer un suivi systématique de l'exécution des missions et attributions en service au sein du Ministère, contribuant ainsi à maintenir une efficacité et une productivité optimales. Organiser et mener des missions d'audi au besoin, dans le but d'évaluer les pratiques en cours et d'identifier d'éventuelles opportunités d'amélioration. Répondre aux demandes d'expertise technique du Ministre concernant les départements, et donner des avis circonstanciers pour éclairer les décisions. Veiller à une utilisation efficiente des ressources humaines, financières et matérielles disponibles, en contribuant à une gestion responsable et judicieuse. Coordonner les passations de services au sein du Ministère, garantissant ainsi une transition fluide et transparente lors de changements de personnel. Jouer le rôle d'arbitre entre les différentes entités au sein du Département, favorisant ainsi une collaboration harmonieuse et la résolution efficace des conflits. Assurer le bon fonctionnement des conseils d'administration des organismes publics autonomes et des organes consultatifs rattachés au Ministère, en veillant à ce que leurs actions soient alignées sur les objectifs du Ministère. Veiller à la mise en œuvre des recommandations émises lors des inspections externes, contribuant ainsi à l'amélioration continue des pratiques. Assurer la sécurité et la viabilité des zones et domaines publics du Ministère, en collaboration avec les services concernés, pour préserver les ressources et l'intégrité du patrimoine. Enquêter et vérifier sur ordre du Ministre tout litige, réclamation ou dysfonctionnement au sein des services, garantissant ainsi un traitement équitable des problèmes. Accomplir des missions spécifiques confiées par le Chef du Département, s'adaptant aux besoins changeants et aux défis émergents. Moins participer à l'évaluation et à l'examen des rapports d'activité des services et des organismes publics relevant du Ministère, contribuant ainsi à l'évaluation globale de la performance. Chapitre 2, Direction de l'Inspection Générale L'Inspection Générale est placée sous la direction d'un Inspecteur Général nommé par décret présidentiel sur proposition du Ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. L'Inspecteur Général assume la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'Inspection Générale. Ce décret, annonçant une réorganisation majeure de l'Inspection Générale au sein du Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, vise à garantir une meilleure gestion et une application plus rigoureuse des politiques et réglementations dans ces domaines essentiels pour le développement culturel, touristique et artisanal de la Nation.